Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va répondre à une question qui revient extrêmement fréquemment. Qu'est-ce que tu dois faire si tu commences sur Instagram de zéro ? Et la plupart du temps, on me pose cette question. Qu'est-ce que tu ferais, Augustin, si tu devais reprendre ton Instagram de zéro pour pouvoir construire rapidement une communauté comme tu as aujourd'hui, c'est-à-dire de 300 000 followers ? Qu'est-ce que je dois faire pour construire une communauté rapidement, éviter de perdre du temps et enfin concrétiser le projet que j'ai dans la tête depuis maintenant un long moment ? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui et my god, j'aurais adoré avoir cette vidéo lorsque moi-même j'ai commencé. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu as la chance de pouvoir avoir cette vidéo aujourd'hui. Donc, la première étape que je ferais si je devais recommencer de zéro, c'est de définir ma vision. Le problème avec beaucoup de comptes Instagram qui n'arrivent pas tenir sur le long terme, qui n'arrivent pas à être réguliers et surtout qui se perdent au fur et à mesure des années, c'est qu'ils ne développent pas une vision assez forte de leur personal brand au début, au tout début de leur commencement. Développer une vraie vision, ça va t'aider à plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, rentrer beaucoup plus vite dans ta thématique et exploser absolument tout. Deuxièmement, ça va être une crédibilité énorme en vue de tes partenaires et des collaborateurs avec lesquels tu vas travailler, qui vont à la fois te permettre de développer ton compte plus rapidement, mais en plus d'avoir des collaborations ou bien des rémunérations ou bien des business qui vont être beaucoup plus faciles à développer par la suite. Tout simplement parce que les gens adhèrent à une vision. Peu importe que tu fasses aujourd'hui sur ton compte Instagram, même si tu n'as pas commencé, peu importe les activités que tu vas faire, les gens vont adhérer à une vision. Et ça, il faut que tu puisses la travailler dès le début, que tu puisses t'imaginer dans le futur quels sont les projets que tu vas faire, qu'est-ce qui va être autour de ta personal brand et comment est-ce que tu vas articuler tous ses business autour de celle-ci. Même toi, il y a des comptes que tu suis depuis des années peut-être sur Instagram et en fait, tu es attaché personnellement à ces personnes. Et quoi qu'il arrive, tu as envie de suivre ces personnes dans tout ce qu'elles font. Tu es là aussi pour soutenir pourquoi pas les projets de cette personne. Et c'est pour ça que je te dis que le développement de ta personal brand, c'est un projet sur le long terme que tu ne dois absolument pas négliger. C'est d'ailleurs la première étape que je fais avec absolument tous mes clients. Je pose les bases d'une personal brand claire qui leur permet de clarifier exactement tout ce qu'ils veulent, toutes leurs activités et pouvoir articuler leur contenu, leur création de contenu, leur audience autour de leur passion et autour de ce qu'ils se voient en fait faire dans le futur. La deuxième étape que je ferai juste après celle-ci pour rentrer vraiment dans l'art, ça va être de définir mon content pillar. Le content pillar, c'est quoi ? C'est le pilier de ta création de contenu sur Instagram et sur tous tes réseaux sociaux d'ailleurs. J'en ai fait une vidéo entière à ce sujet que tu pourras aller voir à la fin de cette vidéo. Mais le content pillar, ça va te permettre de ne pas être perdu dans ta création de contenu, d'être régulier et de toujours avoir des idées lorsque tu postes sur tes réseaux sociaux. Ça te permet si tu veux d'avoir vraiment une organisation entre les différents angles que tu abordes sur ton compte Instagram. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir plusieurs thématiques entre guillemets et de pouvoir non seulement obtenir de la visibilité, d'obtenir une cohésion avec ton audience et enfin de pouvoir faire fonctionner tes business, de pouvoir faire fonctionner ton activité et de la monétiser. C'est ça qui va créer vraiment toute cette cohérence et c'est pourquoi tu as besoin d'un content pillar bien clair, bien défini dès le début de ton activité sur Instagram. Et une fois le content pillar établi, tu vas voir c'est juste magique, moi j'adore. C'est juste que tu vas pouvoir le mettre sur ton écran d'ordinateur ou sur papier tout simplement. L'ouvrir et lorsque tu as besoin d'idées de contenu, lorsque tu as besoin d'un nombre d'attaques, tu as juste à t'y référer et tu pourras créer beaucoup plus simplement du contenu. Les idées vont te venir et tu seras sûr d'aller dans la bonne direction. Et c'est ça pour moi le plus important du content pillar, c'est que tu saches dans quelle direction tu vas pour ne pas perdre de temps, pour toujours parler à la bonne audience, à la bonne personne cible et enfin développer ton compte avec une vraie mission derrière. Enfin, on démarre le compte Instagram pour cette étape numéro 3 que je ferai à ta place dès le début, ça va être de setup mon Instagram, c'est-à-dire le mettre en place. Donc pour ça, pour mettre bien en place ton compte Instagram et qu'il puisse enfin convertir tous tes visiteurs en une réelle audience, ça va être de définir ta bio. Et dans ta bio, on a la photo de profil, on a le nom, on a la description du coup de ton compte Instagram et on va avoir également les stories permanentes qui vont permettre à ton audience de mieux te connaître dès le début. Donc j'ai fait une vidéo entièrement sur la bio que tu peux revoir juste ici qui va te montrer toutes les bases pour construire une bio efficace qui attire vraiment l'attention et qui va te permettre de convertir du coup les visiteurs qui viennent sur ton compte peut-être juste pour chiller, juste pour garder en vraiment des followers qui vont s'abonner parce qu'ils vont voir de la valeur dans ce que tu fais et ils vont peut-être se reconnaître even more. Donc regarde cette vidéo qui t'apportera grave de la valeur dessus. Ensuite, ce qui va être important de mettre dans ta bio, c'est peut-être un Linktree. Et ton Linktree en fait, ça va te permettre de mettre plusieurs liens tout simplement pour montrer à ton audience tes différentes activités, de montrer en fait qui tu es sous différents angles et autre part qu'Instagram. Et ça, ça peut être des journaux sur lesquels tu es apparu, ça peut être des interviews, ça peut être ton site internet, tes autres réseaux sociaux, tes autres plateformes, tout ce qui parle de toi en fait que tu peux mettre en avant dans ce Linktree. C'est extrêmement important, notamment dès le début pour que tu te fasses une crédibilité et que les gens puissent tout simplement en savoir plus sur toi. Que tu ne sois pas tout simplement un nouvel arrivant, un nouveau compte Instagram comme ça, eh bien si tu as des choses à mettre en valeur, mets-les s'il te plaît, ne t'empêche pas de les mettre. C'est toujours des points en plus pour le développement de ton compte Instagram et notamment au début. La quatrième chose que je ferais si je devais recommencer de zéro, c'est simple, c'est de me détendre la nouille. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir où je commence parfois avec des élèves qui n'ont pas du tout confiance en ce qu'ils peuvent apporter, qui se soucient énormément de la concurrence et qui se reposent beaucoup trop dessus. Le but, ce n'est pas que tu copies tous tes concurrents, ce n'est pas que tu copies le contenu des autres. Tu as une authenticité, tu as une personnalité et une créativité qui est propre à toi et qui t'aidera, fais-moi confiance, à développer tous tes projets. C'est réellement ta propre vision, ta propre créativité et ta propre approche qui va faire de toi quelqu'un d'unique dans ta thématique. Et c'est souvent en se bloquant, en n'essayant pas et en faisant comme les autres qu'au final, on a des résultats qui n'avancent pas, on ne développe pas ses comptes Instagram, on n'est pas pleinement épanoui et même si ça marche, on ne se sent pas forcément bien parce que ce n'est pas nous. Donc, je t'encourage à être pleinement toi et foncer vers ce que tu as vraiment envie de faire. Le point numéro 5, c'est de planifier une stratégie d'engagement. Tu as un nouveau compte, tu démarres de 0 followers, tu as setup ta bio, maintenant ta bio est ready, tu connais ta vision, tu t'es détendu la nouille. Maintenant, il faut commencer une stratégie d'engagement. Ça va être extrêmement difficile de développer ton compte Instagram si tu démarres vraiment de 0 et que tu es seul et que tu es le seul à voir ton contenu. Lorsque tu démarres de 0, les personnes que tu connais, tes proches, les personnes de ta thématique vont être les premiers à te soutenir. Et pour ça, ce que je te recommande vivement de faire, c'est d'aller suivre tout simplement toutes les personnes de ton entourage pour qu'ils te suivent, qu'ils te suivent dans tes projets et dans un second temps d'aller envahir ta thématique. Comment aller envahir sa thématique ? Tout simplement, tu vas engager et commencer à engager avec des personnes qui partagent le même contenu que toi. Ce que je dis, ce n'est pas de faire une stratégie d'engagement bourrin où tu vas aller liker, commenter. Comme on te dit en fait, la plupart du temps, tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça, tout simplement, c'est de l'énergie qui n'est absolument pas utile. Non. Ce qui va être utile, c'est de te faire repérer d'abord dans ta niche. Donc, engage avec des personnes qui partagent la même thématique que toi, envoie-leur des messages, intéresse-toi à ce qu'ils font et tu verras qu'ils s'intéresseront en retour. Et en plus de ça, l'avantage à faire ça, c'est que tu vas apparaître très rapidement dans les suggestions. Ce n'est pas seulement que tu vas avoir des likes ou des commentaires, c'est que tu vas être très vite suggéré parmi les autres comptes intéressants dans cette thématique. Et c'est ça qui va faire en sorte que ton compte Instagram commence à être vu par des gens intéressés par ce que tu partages. Le point numéro 6, ça va être d'utiliser les rules pour ta croissance. Ça y est, ce n'est plus du tout comme avant. Moi, j'ai connu cette période où tu te développé simplement avec des photos, ça prenait du temps. Et aujourd'hui, fais-moi confiance, tu as de la chance, tu peux grossir une audience beaucoup plus rapidement avec les reels. Les algorithmes ont tout changé. La nouvelle tendance, ce n'est plus les photos, mais c'est bien les vidéos et tout le monde a une seconde chance pour exploser sur la plateforme. Donc, les oui, je n'étais pas sur Instagram au début, etc., ça ne compte absolument plus puisque tout le monde, et fais-moi confiance, tout le monde est remis à zéro. ou presque avec ces nouvelles méthodes de fonctionner qui sont les reels. Je ne dis absolument pas que les photos, c'est mort et que c'est une chose à plus du tout utiliser. Je dis simplement que les vidéos doivent être dans ta stratégie de croissance. Tu peux bien évidemment continuer à poster des photos et dans ton cas, je l'utiliserai plus en cas de connexion avec ton audience, de storytelling, raconter ton histoire et raconter un petit peu ce que tu vis. Pourquoi ? Parce que les gens s'arrêtent plus sur des photos et vont plus lire les descriptions qu'ils le font sur des vidéos où là, ça va être plus du contenu rapide et du contenu viral. Donc, en termes de stratégie de contenu, j'alternerai plus sur ces deux formats. Au tout début, ce serait les vidéos pour ta croissance et quelques images qui vont permettre la connexion avec ton audience. Et c'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves et ça marche extrêmement bien. Encore une fois, je te montre exactement comment réaliser un réel juste ici, une vidéo que tu pourras aller voir directement à la fin de celle-ci qui t'aidera à vraiment prendre en main ton compte Instagram en termes de vidéos et enfin faire des rules qui vont chercher l'audience que tu as envie de chercher. Le point numéro 7, ça va être de m'inspirer du contenu tendance et de le personnaliser. C'est la clé de la réussite sur Instagram, c'est de savoir analyser le contenu qui fonctionne et savoir le mettre à sa sauce. Je vois trop de gens qui copient le contenu d'autres personnes dans leur thématique qui ne le personnalisent pas parce qu'ils se disent voilà, ça fonctionne, je répète ce qui fonctionne et l'audience va suivre dans tous les cas. Ça peut être vrai, mais le problème de ces personnes-là, c'est qu'en général, ils n'arrivent pas à avoir de vrais contrats intéressants et à construire une audience qui est vraiment fan de leur contenu et qui comprenne le message qu'ils transmettent. Et dans un second temps, il y a de la partie des gens qui créent du contenu pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils partent de leurs propres idées et ils créent du contenu. Malheureusement, avec ces gens-là, s'ils ne s'inspirent pas aussi du contenu tendance, s'ils ne se mettent pas à la page, ça va être extrêmement dur de développer une audience tout simplement parce qu'ils ne s'adaptent pas aux algorithmes. Donc, pour réussir sur Instagram, il faut savoir s'adapter aux algorithmes et personnaliser son contenu. C'est vraiment cet équilibre des deux qui va vraiment faire ton succès sur la plateforme. Enfin, le point numéro 8 qui, si je le savais, je l'aurais fait beaucoup plus tôt avec mon compte Instagram, c'est de partager son histoire dès le début. On a tous une histoire, on est tous passé par quelque chose, on a tous une valeur à apporter et il y a une raison pour laquelle on démarre ce compte Instagram, cette activité. On est quelqu'un, on existe et les gens peuvent s'inspirer de nous. Et si j'avais à recommencer dès le début mon compte Instagram de zéro, ce que je ferais, c'est que je prendrais toute cette histoire, tout ce que j'ai pu apprendre, toutes ces connaissances, mon chemin de vie tout simplement et je le partagerais à mon audience parce qu'au final, on peut être tous une inspiration pour des gens et je trouve ça vraiment dommage de ne pas en faire profiter. Et c'est ce qui fonctionne parce que les gens sont extrêmement attirés et sensibles au storytelling. C'est ce qui provoque de l'émotion, de l'identification. Si les gens peuvent se reconnaître dans ton parcours, ils vont tout simplement s'attacher à toi, ils vont tout simplement beaucoup plus engager avec ton contenu si on parle vraiment réseaux sociaux et tu verras que ça fait absolument toute la différence. Donc, si je devais recommencer aujourd'hui de zéro, je travaillerais tout simplement sur mon storytelling histoire de vraiment le poster et le partager avec le monde. Une chose extrêmement importante que je t'invite à faire dès maintenant et tu verras les résultats vont être incroyables. Donc maintenant, c'est à toi de commencer ton compte Instagram et de tout déchirer sur la plateforme. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit dans la description pour t'aider à vraiment démarrer sur Instagram au niveau de ta bio, de ton personal branding et plein d'autres choses. C'est un guide de 10 pages que tu peux retrouver en description et tu m'en diras des nouvelles. Les gars, c'était encore un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube, lâche un like sur la vidéo si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss !